Taxe carbone, politique agricole et maintenant énergie éolienne, le projet de loi Grenelle 2 revient sur les engagements pris par le candidat Sarkozy en 2007. Il est notamment question du statut pour l'implantation des fermes à éolienne. L'éolienne, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, ce n'est pas le principal recul, c'est un recul important effectivement, notamment en termes de possibilité d'implantation de centrales éoliennes, avec un durcissement de la réglementation qui va rendre plus difficile l'installation d'un champ éolien, le fait que tous les petits projets pourraient passer à la trappe. Pour tenir ses engagements européens en matière d'énergie renouvelable, la région tente tout de même de rester mobilisée. En région, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons des engagements au niveau national par rapport aux directives européennes, notamment dans la mise en œuvre des 20% d'économie d'énergie, des 20% d'utilisation d'énergie renouvelable, dont nous ne savons pas, avec ce qui nous est proposé actuellement dans le cadre du Grenelle 2, comment on pourra répondre à ces engagements. Cette région a décidé de mener une politique très volontariste en matière d'environnement, de développement durable et de recours aux énergies renouvelables. Il y a des négociations qui sont menées par la région Midi-Pyrénées, avec la Banque européenne d'investissement, de façon à créer un outil financier qui accompagnera les porteurs de projets, avec des garanties bancaires. Les élus locaux restent tout de même dans le flou quant à l'application prochaine de ce projet de loi.